Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du vendredi 3 septembre, Lionel, Lucien Belves, annonce à son père qu'il va se dénoncer pour l'incendie. Stéphane, Pierre Bénézy, déterminé à protéger son fils, ne veut pas le laisser faire. Il lui promet de se faire embaucher à l'institut pour garder un oeil sur lui et l'empêcher de recommencer. Dans la matinée, l'agent de sécurité passe un entretien avec Antoine, Frédéric Diefrental. L'échange se passe bien, mais Guillaume, Bruno Poutsoulou, est dubitatif. Il ne sait pas si engager le père d'un élève suspecté d'avoir déclenché l'incendie est une bonne idée. A l'institut, Jasmine, Zoe Sévérin, se confie à Greg, Michael Mittelstadt. Elle lui raconte ce qui est arrivé la veille avec Rose, Vanessa de Mouilly, qui croit toujours qu'elle est la mère de Naël. Surpris, Greg décide d'aller dire deux mots à la chargée de communication. En présence de Jasmine, il lui explique qu'elle ne peut pas être la mère de Naël parce qu'elle travaillait au restaurant du chef de Lobel au moment où elle aurait dû être enceinte. Or, elle ne l'était pas. Tessier tend un piège à Charlène, Greg découvre enfin la vérité pris de tremblements aux deux mains, Tessier, Benjamin Baroche, arrive en trombe à l'infirmerie. Constance, Sabine Perrault, lui demande d'appeler son médecin urgemment, mais le chef pâtissier est débordé en cette période de rentrée. Depuis le départ de Noemi, Lucia Passaniti, il doit gérer l'intégralité des cours de pâtisserie. Sans oublier ses problèmes avec Charlène, Paula Petrenneco, qui refuse toujours d'ouvrir les yeux sur Louis, Fabian Wolfram. Dans l'après-midi, Charlène assiste son père lors du cours de pâtisserie des premières années. En voyant que Charlène s'entend très bien avec Tom, Tom Darmon, le chef pâtissier a une idée. Pour éloigner son fille de Louis, il décide de la rapprocher du jeune youtubeur en demandant à sa fille de lui donner des cours rattrapage en pâtisserie. Pour forcer Tom à accepter, il le menace de le renvoyer de l'institut. Pendant le cours de la chef Guineau, Catherine Marshall, les élèves de deuxième année travaillent le fumage de la viande. Lionel perd le contrôle en utilisant le chalumeau, ce qui n'est pas sans inquiéter Greg. Après le cours, ce dernier part à la recherche de son meilleur ami. Il le trouve dans un endroit isolé en train de mettre le feu à la réserve de bois de l'institut. Face à ce spectacle improbable, Greg comprend, s'y est-il Lionel qui a mis le feu à la salle commune. La chalume de défonceture est un échec, du Lionel, le chef de l'institut. La chalume de monsieur du L'institut. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021